Au mois de mars 2013, vous étiez en concert au New Morning avec Adjaman. Comment s'est fait votre rencontre ? Adjaman, je l'ai rencontré au Zénith, je suis allé voir un spectacle, et quand nous avons fini l'album au Steady, on a totalement voulu faire un lancement du New Morning et Mastrochik était là pour proposer qu'on appelle Adjaman afin de faire un petit plateau. Qui célébraient en même temps la bataille d'Azua où les Éthiopiens avaient fait tous les Italiens. Donc on avait trouvé la date du 1er mars pour faire cette célébration ensemble. C'est comme ça que nous avons retrouvé Adjaman et moi sur ce plateau. Pourquoi Adjaman ? Adjaman, je suis un grand fan d'Adjaman. Toute l'Afrique est fan d'Adjaman. On a tous grandi au Sondajjaman. Je crois que c'est l'une des grosses tâches jamaïcaines qui est connue en Afrique occidentale. Je ne sais pas tout ce qu'il y a des autres pays. Mais en Côte d'Ivoire, Jai Milo de Jean Paz, Aoui Sondja et tout le reste, ce sont des titres classiques. Et donc voilà, je trouvais que c'était très bien choisi pour moi de profiter de cet aura et de cette expérience. Parce que lui et moi on a discuté sur pas mal de choses et j'en étais très ravi. Surtout que j'en suis fan. C'est à côté d'un doigt comme Adjaman déjà de faire savoir que la vie est longue et que le métier a ses goûts. Parfois amer et doux. Et quand je suis trouvé avec un homme comme ça qui a passé toute cette étape, c'est déjà en soi une expérience enrichissante. Il m'a parlé des sessions de studio. Il m'a parlé un peu de ses galères de musiciens. Il m'a parlé de ses amours un peu. Et puis il m'a présenté avec ses fils qui étaient là. C'était... C'était... Mais bon, j'ai un très grand respect pour ce monsieur. Je suis pas d'être heureux que ça. J'étais très impressionné. Ouais. C'était... 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 Est-ce que vous avez dit un album pour vous venir de sortir ? New Edition ? C'est une réédition. L'album est sorti et par rapport à la situation du pays que tu connais, il n'y a pas eu véritablement de promo et tout. Et après nous avons signé avec une autre structure d'édition qui s'appelle Star Clash, qui voulait qu'on travaille sur le prochain album. Mais on a eu l'intelligence de me dire qu'il fallait qu'on réédite celui-ci parce qu'il n'avait pas eu son heure de gloire. J'ai trouvé que c'était pas mal, ils m'ont fait venir Richie Stevens qui a travaillé avec Tina Turner, avec Jamie Rockwell qui a remixé Les Gorillaz. J'en passe un anglais et voilà, le mec est venu, on a réédité ce son. C'était une très bonne expérience. C'était une fille à vous de la fin de voir. cameu de la 갖고 à la tête deouvrir quelque chose. Et juste un petit peu. Enf jokes et non pas ne vous promuests, c'était dans un lecteur. nieu которой vous pensez plus ansch là. Avant vous pensez que nous avons commencé toutes lesnemis. notamment des délicitations Lenx déu. Sous-titrage ST' 501 ... 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